Musique Elle s'ouvre sur un symbole du passé fortifié de Hagenau et pourtant c'est l'architecture 18e qui y domine. La place Charles de Gaulle est chargée d'histoire. Mais si elle porte le nom d'un personnage symbolique de l'histoire de France, cela n'a pas toujours été ainsi. Au 18e siècle, cette place s'appelait Ritpletzl. Ritpletzl, place du manège. Parce qu'à la fin du 18e siècle, Hagenau est devenu une ville de garnison. Et à proximité, il y avait une caserne de cavalerie et les chevaux devaient s'entraîner. Et ils venaient s'entraîner ici à l'air. Surtout que par la suite, il y a eu à proximité la construction d'un bâtiment qui est le grand manège. De Ritpletzl, qui était le nom d'origine, c'est devenu place Charles de Gaulle. Tout simplement parce qu'en 1959, de Gaulle est venue à Hagenau. Suite aux deux incendies dévastateurs de 1677, la ville se reconstruit dans le style architectural 18e. A cette époque, bâtiments en grès et décors sculptés s'y multiplient. A l'instar de la maison Kreuter. Demeure du maire Nicolas Thurot, elle a notamment abrité le tsar de Russie Alexandre Ier en 1815. En effet, cette année-là, la ville a été le lieu des négociations de paix suite à l'abdication de Napoléon Ier. A deux pas de la maison Kreuter, un autre bâtiment chargé d'histoire domine cette place, la mairie. Au départ, il fallait à Hagenau un tribunal, un tribunal administratif, un Amtskriecht, puisque cette période correspond à la période allemande de la ville. Et il y a eu toute une polémique pour l'implantation du bâtiment. On ne savait pas où le mettre. Et finalement, il a été décidé de détruire un pâté de maison qui se trouvait à l'arrière du bâtiment actuel. Et ce Amtskriecht a été implanté à cet emplacement. C'est resté tribunal jusqu'en 1955. En 1955, un échange a été fait entre le tribunal qui était au centre-ville et la mairie. Et depuis 1955, c'est donc l'hôtel de ville qui est à la place de ce tribunal. Et on peut y observer quelques curiosités, comme ces masques grimaçants. Ils représentent sous forme satirique les conseillers municipaux à leur opposer au projet d'implantation du bâtiment. Des masques qui, aujourd'hui encore, veillent d'un air malicieux sur la place Charles de Gaulle. Tout y est. Les colombages, les pommes natis, les bretzels ou encore les fameux cigognes. La présence de ces symboles dans les allées du Salon de l'agriculture marque le retour de l'Alsace-Porte de Versailles. Depuis l'arrivée du Grand Est, la bannière de la marque Alsace se faisait plus discrète. Chaque année au Salon, j'étais toujours obligée, comme tout le public, de chercher où se trouvaient les stands de l'Alsace. Ils étaient très difficiles à trouver parce que très peu visibles, pas lisibles, puisque noyés dans un immense espace du Grand Est. Aujourd'hui, avec le conseil départemental du marin, avec la chambre d'agriculture d'Alsace et l'agence du tourisme Alsace-Destination Tourisme, nous avons à la fois un stand de l'Alsace et puis nous avons habillé les stands des exposants alsaciens. Et pour plus de visibilité, la promotion de l'agriculture alsacienne se déclinera en deux concepts. Au Hall 4, un espace terre Alsace agriculteur et plus encore, qui se déploiera sur 120 mètres carrés et dans lequel seront valorisées les filières agricoles. Et plus loin, dans le Hall 3, Village Alsace et ses colombages caractéristiques accueillera les exposants alsaciens. En tout, ils seront 13 producteurs, dont 3 nouveaux à présenter leurs produits, t'es que le pain d'épices, la bière ou encore la traditionnelle choucroute. Ce qui fait l'attractivité de l'Alsace, c'est notamment notre gastronomie. Et notre gastronomie, c'est de la fourche à la fourchette. C'est d'abord, bien sûr, d'excellents produits venus de l'activité agricole. C'est ensuite nos chefs et nos équipes de l'art de la table qui font que c'est un bonheur de partager un repas en Alsace. Donc, on a deux stands. Un stand dans le Hall 3 qui permettra à des agriculteurs d'être présents et de montrer la qualité de leurs produits. Et un autre Hall 4, un Hall plus institutionnel qui nous permettra de mettre en avant les filières autour de l'agriculture, les filières courtes. Aussi, tout le travail que nous menons pour les collèges, les EHPAD, pour faire en sorte que les produits du terroir investissent ces lieux. Avec ses 633 000 visiteurs en 2019, dont 32 000 professionnels, le Salon de l'agriculture est la plus grande manifestation agricole européenne. Vitrines du territoire, ces retombées économiques et sur l'emploi agricole sont-elles pour autant importantes pour les participants ? Nous remarquons que nos citoyens ne connaissent pas l'agriculture, ne connaissent plus l'agriculture. Donc, c'est toujours un moment important de montrer nos animaux, comment nous les soignons, de montrer nos produits et de montrer aussi un petit peu plus comment nous les produisons. Qu'on arrive difficilement à valoriser de suite cette présence, disons rentable à long terme, puisque quelque part en termes de communication, c'est important que nous soyons présents et aussi par rapport au retour que nous pouvons avoir sur les produits alsaciens. Qu'elle soit rentable ou non, l'opération a un coût, 300 000 euros pour les deux départements. Tout au long de la semaine, les grandes filières régionales seront représentées à l'espace Terre Alsace, vins et créments, fruits et légumes ou encore houblons. Et les journées du 23 et 24 février seront consacrées à des animations alsaciennes au village Alsace. Ce camion transporte la boutique itinérante créée par Armelle Duval. Ancienne documentaliste, elle perd son emploi et décide d'ouvrir un dépôt-vente d'articles pour enfants de 0 à 10 ans et femmes enceintes. Je voulais que cette boutique ait du sens. Je ne voulais pas que ce soit juste un tiroir-caisse qu'on ouvre et qu'on remplit, mais je voulais vraiment que ça serve à tous. Dans une vingtaine de communes rurales de l'Aube, depuis le 27 janvier, Armelle installe une fois par mois sa boutique itinérante. L'idée est venue lors de l'élaboration du projet. J'ai rencontré un agriculteur, donc je suis venue vivre à la campagne. Et là, j'ai découvert ce monde de la ruralité, où finalement, les liens sociaux sont hyper, beaucoup plus importants qu'en ville. Quand il faut faire 80, 100 kilomètres pour faire un aller-retour à Troyes, pour aller simplement racheter un pyjama au bébé, etc., là, ça devient beaucoup plus embêtant. Il y a aussi beaucoup de problèmes de mobilité des fermes en campagne. Il n'y a pas toujours deux voitures. Et puis aussi, ça permet aux familles, puisque c'est quand même un dépôt-vente, de se refaire un petit pécule. C'est aussi participer, modestement soit-il, à l'économie locale. On n'a pas l'habitude de voir ça dans le village, donc voilà, c'est une bonne idée. Les premiers moments sont souvent surprises par l'aménagement des 21 mètres carrés, où Armel propose une sélection de 3000 articles. Proposer une vitrine aux artisans créateurs locaux, principalement de l'Aube et de Lyonne, et parfois d'un petit peu plus loin. Ensuite, tout le reste, c'est du dépôt-vente, donc c'est de l'occasion. Plus personne n'a honte de dire qu'on a acheté un livre d'occasion, un jouet d'occasion, etc. C'est complètement rentré dans les habitudes des gens. Lutter contre le gaspillage, pour moi, c'était très important. Pour l'instant, je n'ai que des bons retours. Du savon au lait d'Anais, avec du safran qui est cultivé dans l'Aube. Armel compte beaucoup sur le bouche à oreille, afin d'assurer son développement. Pour lancer son activité, elle a bénéficié du soutien du Fonds Garanti Champagne Ardenne Active, Orange, ou l'association Crécomel. C'est l'opportunité pour moi de rencontrer beaucoup de femmes qui sont en projet d'entreprise, ou qui ont déjà créé leur entreprise. Pour le reste, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par Orange. Donc, ils sélectionnent 100 femmes dans toute la France, pour les accompagner en marketing digital. Donc, dans le Grand S, ils ont sélectionné 11 femmes créatrices, dont j'en fais partie. Donc, c'était très surprenant, mais j'en suis ravie. Ça booste un petit peu aussi de se dire qu'après tout, mon projet, c'est peut-être pas complètement farfelu, mais il a aussi du sens. Horaire et lieu des points de vente figurent sur son site et les réseaux sociaux. Armel se donne entre 1 et 3 ans pour pérenniser son activité. C'est un invité de choix qui vient de franchir les portes du clubhouse du RCMS. Le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, est en visite pour découvrir le savoir-faire en matière de formation de ce club qui évolue en 3e division fédérale. Et ce qu'il a découvert ici l'a particulièrement enchanté. C'est magnifique, c'est bien structuré. Et puis, ce qui me plaît, c'est ce qu'on appelle le double projet. Quand j'étais secrétaire d'État, je me battais pour ça. Parce que le rugby, c'est bien, mais on ne sait jamais. Il peut arriver une blessure, il peut arriver plein de choses. Donc, faire en sorte que les études soient considérées, valorisées, est une chose très, très, très importante. Et je vois qu'ils l'ont mis au cœur de leur projet. C'est une bonne chose. Un club qui est en passe d'obtenir la labellisation de son centre de formation et qui possède de solides références dans ce secteur. Pas moins de 38 joueurs ayant évolué en top 14 pro des deux au fédéral 1 ont ainsi été révélés. Comme Jean-Marcelin Butin ou encore Morgane Parra. Car même si la mausselle n'est pas d'opprime à bord une terre de rugby, elle n'en reste pas moins pourvoyeuse de talent. Dire que le rugby et le sport majeur dans la région Grand Est, ce serait ne pas être logique. On sait bien que c'est le football qui prédomine, mais ce n'est pas grave. Il y a du rugby, il y a des gens qui donnent beaucoup de temps, qui ont beaucoup de passion. pour faire en sorte que le rugby se développe et qu'on puisse y sortir des jeunes talents comme Morgane Parra ou Jean-Marcelin Butin. En tout, c'est près de 70% des joueurs passés par la formation qui viendront ensuite garnir les rangs de l'équipe première. Une jeunesse qui devrait à terme permettre au RCMS de retrouver les sommets. Romans d'amour, d'aventures ou histoire vraie, les piles d'ouvrages sont prêtes. Et Nathalie va pouvoir les remettre dans quelques minutes à leurs lecteurs respectifs. A la médiathèque d'Uxonier a été créé en septembre dernier un service de portage de livres à domicile pour personnes âgées ayant des difficultés pour se déplacer. Encore très peu répandues dans les Vosges, cela ne fonctionne que grâce à l'implication de trois personnes, dont deux bénévoles, Nathalie et l'une d'entre elles. Portage des livres pour trois personnes ce soir. Donc pour chacune, il y a à peu près 4-5 livres qui ont été choisis par Mathilde en fonction des choix des personnes, des adhérents, de ce qu'ils préfèrent, de ce genre d'amour, de l'histoire ou autre. C'est l'heure pour Nathalie de partir, mais c'est avec Mathilde, la responsable du service jeunesse et intergénérationnel à la médiathèque, que nous prenons la route direction cette petite maison où vit Marcel, 86 ans. Alors, dites-moi ce que vous allez faire. Quand on sait que la médiathèque du Xenier dispose grâce à un partenariat avec la bibliothèque départementale de près d'un fonds d'environ 4 000 ouvrages disponibles, quels livres, pour quels lecteurs, le choix peut s'avérer quelquefois cornelien. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui quitte tout parce que ça m'a pris rien dans sa vie, elle prend sa fille et elle va voir les ors boréales dans les pays nordiques. On se base aussi surtout sur les ressentis des lecteurs de tous les jours, mais aussi des auteurs. On sait que l'auteur-là est plus terroir ou l'auteur-là est plus policier et on arrive plus à cibler effectivement par les auteurs et aussi par les coups de cœur ou les avis des autres lecteurs. Mais au-delà des simples pages d'un roman, au-delà même du service rendu, rompre l'isolement des personnes âgées et favoriser le lien social, c'est sans doute ce qui fait que cela fonctionne et c'est à double sens. Je suis seule depuis 7 ans et on est dans un petit coin perdu quand même, un peu. Mais j'adore, j'adore, je n'irai pas vivre en ville moi. Ce n'est pas seulement on amène les livres et on s'en va. On a vraiment tissé un lien avec ces personnes-là. On parle de la pluie, du beau temps, de nos vies. Et je trouve, c'est des personnes que je trouve très attachantes. Marcel a jusque début mars pour dévorer de nouvelles histoires. 7 personnes âgées sont à l'heure actuelle inscrites au service de portage de livres à domicile du Xenon. Ah, est-ce que vous l'avez déjà lu ? Peut-être. Je ne sais pas, il me semble. Sous-titrage ST' 501